Nous sommes réunis aujourd'hui en conseil d'administration pour statuer, en conseil d'administration pour justement faire l'association du secteur du BTP. En résumé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur vit une situation très difficile. Nous avons des entreprises qui ont mis la clé sur le paillassant. Nous avons des entreprises qui sont en situation de redressement judiciaire. Nous avons des petites entreprises qui ne savent pas quoi faire, qui attendent, qui sont en train de mourir. Donc nous voulons attirer l'attention, surtout de l'opinion publique et aussi du gouvernement de cette situation. Parce que la circulaire qui a été édité par le chef du gouvernement, que nous avons d'ailleurs applaudie au départ, malheureusement n'a pas donné les fruits escomptés. Donc nous nous demandons au chef du gouvernement, au gouvernement, de prolonger la durée de cette circulaire pour OER et de la revoir et de l'amender si c'est possible. De telle façon, surtout, tenir compte en ce qui concerne l'équilibre financier des marchés. Qu'est-ce que j'appelle l'équilibre financier des marchés ? C'est-à-dire qu'on tient compte des révisions des prix adaptées parce que nous avons des marchés qui sont ce qu'on appelle des marchés fermes, qui n'ont pas de révision des prix. Nous avons des marchés dont les révisions des prix sont plafonnées et nous avons effectivement actuellement aussi des révisions des prix qui ne sont pas adaptées à des marchés qui sont en cours d'exécution. Et nous nous demandons que ça soit pris en compte. Effectivement, les responsables gouvernementaux qui ont édité cette réunion ne le remercions. Mais nous avons malheureusement des maîtres d'ouvrage qui ont une autre interprétation de cette circulaire et qui n'ont pas, à notre avis, qui ne l'ont pas bien interprété. Merci. Merci. Merci.